Troisième volet de nos randonnées ludiques et culturelles à Paris, randonnées pédestres dans les rues de Paris conçues par les Rando Panameurs du Comité de Paris et présentées dans un topo guide édité par la FFRP. Nous allons évoluer aujourd'hui de la place de la Bastille, historique s'il en est, aux places royales comme celles des Vosges ou des Victoires, la place de grève où la guillotine remplaça la roue, l'écartèlement, la hache et le pilori, la place Vendôme, symbole de luxe, l'esplanade des Invalides, jusqu'à l'école militaire. Mais nous sommes déjà à la Bastille, symbole de la Révolution française. La Bastille était avant tout une forteresse destinée à défendre la Porte Saint-Antoine et les remparts est de Paris dans l'enceinte Charles V. Prison d'Etat, coffre-fort, lieu de réception, prise d'assaut le 14 juillet 1789 par le peuple parisien venu chercher la poudre, elle sera abattue à partir du 15 juillet et l'entrepreneur en fit un commerce lucratif en vendant les pièces à titre de souvenir. Et savez-vous que le 14 juillet 1790, le démolisseur organise une fête parallèle à la fête de la Fédération, une tente est plantée au milieu des gravats, avec un écriteau « Ici on danse » et ce sera le premier bal du 14 juillet. La colonne de juillet décrétée par Louis-Philippe fut inaugurée en 1840. Outre le point de départ ou d'arrivée de nombreuses manifs, cette place est appréciée en fin de semaine par la jeunesse, par ses nombreux cafés, restaurants, cinémas et boîtes de nuit. L'Opéra Bastille, décidée par François Mitterrand, est, avec ses 2700 places, une des salles les plus importantes au monde. Elle a été inaugurée en 1989. Un petit clin d'œil à cet écalier. Avant d'arriver, place des Vosges, ancienne place royale. Cette place fermée, décidée par Henri IV, a été inaugurée par son fils Louis XIII en 1612. Construite dans le style Renaissance, elle mesure 108 mètres de côté. Elle fut occupée un temps par la cour, puis par de grands bourgeois, de riches marchands et des financiers, Victor Hugo, Alphonse Daudet et Madame de Sévigné, entre autres, y vécurent. En son centre, une statue équestre de Louis XIII. La place des Vosges doit son nom actuel à Napoléon Ier qui récompensa ainsi le premier département de France à avoir payé ses impôts après la terreur. Nous sortons de la place des Vosges en passant dans le jardin de l'hôtel de Sully. Cet hôtel particulier de style Louis XIII illustre le modèle des hôtels particuliers parisiens avec le corps de logis principale entre cours et jardin. Il accueille aujourd'hui des expositions photographiques. Le débouché sur la rue Saint-Antoine va nous permettre de gagner la place du marché Catherine. Nous voici place du marché Sainte-Catherine, petite place très confidentielle, créée sur l'emplacement de l'ancienne église Sainte-Catherine du Val des Écoliers et de son prioré, détruit en 1783. L'église a été érigée en l'honneur de Sainte-Catherine d'Alexandrie suite à la victoire de la bataille de Bouvines avec la bénédiction de Saint-Louis. Et oui, on est dans le marais authentique. On va d'ailleurs en profiter pour faire provision de thé chez mariage frère. On ne peut pas passer devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis sans y pénétrer. La première pierre de l'église actuelle fut posée par Richelieu en 1627. Madame de Sévigny y fut baptisée et un important cimetière était installé derrière l'église où furent enterrés Rabelais ou Ardouin-Mansard. Bon, a priori, j'ai de la concurrence, on est en train d'y tourner un film. Puis nous arrivons, place Baudoyer. Dans sa forme actuelle, cette place date du 19e siècle. Elle tire son nom d'une ancienne porte de l'enceinte de Paris datant du 10e siècle. Nous sommes maintenant place Saint-Gervais. Édifiée sur une butte naturelle, la grandiose église Saint-Gervais-Saint-Prothès à la majestueuse façade du 17e siècle domine la place. Cette église de style gothique où il faut pénétrer pour admirer les voûtes a été achevée au milieu du 17e siècle. Devant l'église, un orme a été symboliquement planté en 1912 pour rappeler celui qui se trouvait là au Moyen-Âge. Les guérisseurs utilisaient son écorce pour leur préparation et les habitants du quartier s'y rassemblaient pour traiter des questions financières. Et nous sommes maintenant à l'hôtel de ville de Paris. La place de l'hôtel de ville s'appela place de grève jusqu'au milieu du 19e siècle. En effet, elle descendait jusqu'à la Seine et était alors utilisée comme port commercial. Le nom de la place est à l'origine de l'expression « faire la grève » et oui, par analogie avec les ouvriers au chômage qui arpentaient la place en attendant un emploi. Également, lieu de supplice public, de nombreuses exécutions s'y déroulèrent. L'histoire de l'hôtel de ville remonte à l'époque de la prévôté des marchands descendante des corporations de négociants par eau de l'époque gallo-romaine. Nous arrivons à la tour Saint-Jacques. Elle est encore un scoop. Voilà le clocher de l'ancienne église Saint-Jacques de la Boucherie datant de 1259. Fermée au culte après la Révolution, elle est vendue comme carrière de pierre à condition de garder le clocher. Il sera occupé par un fabricant de plomb de chasse. Pourquoi ? Avec 54 mètres de hauteur, les gouttes de plomb lâchées du haut refroidissent et forment des billes à leur arrivée au sol. C'est aujourd'hui une tour ornementale après avoir été occupée par la météo. Nous sommes maintenant place du Châtelet. Napoléon Ier fit raser le grand Châtelet en 1802 afin de libérer l'espace pour une nouvelle place. Il supprima dans le même temps plusieurs rues avoisinantes et fit construire une fontaine par brâle. Deux théâtres construits par Daviau entre 1860 et 1862 à la demande du baron Haussmann se dressent de part et d'autre de cette fontaine. Le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville et leur architecture extérieure répond aux critères de l'époque. Non, ce ne sera pas la fin du monde mais le quai de la mégisserie et qu'est-ce qu'un mégissier ? C'est un artisan dont le métier est d'accommoder les pots d'auvins ou caprins pour les rendre propres aux différents usages où on veut les employer. Maintenant, c'est plutôt pépiniériste et animalier. Nous rentrons place de Valois d'aspect sévère anciennement court des fontaines dépendant du palais royal. C'était la résidence de la famille d'Orléans. Cet emplacement abritait sans doute autrefois les réservoirs alimentant les bassins des jardins. La place actuelle tire son nom de Louis-Philippe roi des français après la révolution de juillet 1830. Passons dans la cour du palais royal pour voir les colonnes de Buren. L'objectif, créer une œuvre urbaine que le public investirait librement. C'est 3000 m2 de cour et 260 colonnes de marbre. Nous sommes Place Colette parvis de la comédie française. Cette place est dédiée à la romancière qui habita le quartier. Dans ce cas, d'un cadre très grand siècle, la bouche de métro recouverte par le kiosque des Noctambules peut surprendre. Ce sont 800 perles de verre coloré soufflées à Murano enfilées sur une structure alu représentant le jour et la nuit. Nous passons la place André-Malraud saluons Jeanne d'Arc de loin. pour pénétrer dans l'église Saint-Roch bâtie entre 1653 et 1722. L'ongue de 126 mètres, c'est une des plus vastes de Paris. On la surnomme la paroisse des artistes par allusion à ceux qui y ont été inhumés ou dont on y a célébré les obsèques. Passons rapidement sur la place du marché Saint-Honoré pour déboucher place Vendôme. Cette vaste et magnifique place royale, aujourd'hui symbole de luxe, changea souvent de nom. Place des Conquêtes, place Louis-le-Grand, place des Piques. Son nom actuel provient d'un hôtel qui l'aborde l'hôtel de Vendôme. La colonne Vendôme au centre est une colonne de 44 mètres de haut réalisée avec le bronze fondu de 1200 canons confisqués à l'ennemi et fut dirigée en 1810 à la gloire de l'empereur Napoléon Ier dont la statue se dressait au sommet. La colonne est renversée lors de la commune de Paris en 1871 et c'est la troisième république qui restaure à l'identique le monument piédestal, colonne et statue de Napoléon Ier. Traversons le jardin des Tulleries avec en toile de fond les Champs-Elysées l'Arc de Triomphe et les Gratte-ciels de la Défense. Petit clin d'œil à nos amis aux alpins et regardez attentivement cet arbre couché au sol. Eh bien c'est une sculpture en bronze. Voilà la place du Palais Bourbon siège de l'Assemblée Nationale Le prince de Condé souhaitait faire réaliser une place en arc de cercle pour mettre en valeur son palais. Finalement ce sera une forme trapézoïdale qui sera retenue. En son centre s'élève une statue en marbre de Jean-Jacques Feuchère la loi érichée en 1855. Nous quittons la vue sur le Grand Palais pour l'esplanade et l'Hôtel des Invalides. D'une superficie de 32 800 m2 et longue de 500 mètres l'esplanade s'étend du bâtiment principal de l'Hôtel des Invalides jusqu'à la Seine. Jusqu'à Louis XIV aucune fondation particulière n'existait pour abriter les soldats invalides. En 1670 le Roi Soleil créé l'Hôtel des Invalides destiné à accueillir les vétérans de ces nombreuses guerres. En 1677 débute l'édification de l'église Saint-Louis des Invalides. Il s'agit en fait de deux églises construites dans le prolongement l'une de l'autre l'église royale réservée au roi et l'église des soldats pour le culte des pensionnaires. La première au majestueux dôme doré abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon Ier. Et nous terminerons par la place de Fontenoy devant l'école militaire et le siège de l'UNESCO. Alors Paris c'est promenade visite culture mais c'est aussi spectacle et comme vous avez bien marché avec nous je vous emmène au théâtre Fontaine car Patrick Hauttecoeur nous propose de le regarder tourner son dernier film. Imaginez le tournage d'un film de cinéma qui raconte une pièce de théâtre. Ce soir nous avons le bar en Fon Schmittling à dîner. Je le trouve tellement ennuyeux. On est donc sur scène et dans la salle même le public participe. C'est bien c'est bien mais j'ai pas besoin d'autant de personnes. Alors évidemment pendant le tournage rien ne va se dérouler correctement. Très vite la situation dérape la machine s'emballe et c'est la catastrophe intégrale. Avec silence en tourne sa nouvelle pièce de théâtre Patrick Hauttecoeur cette fois se moque du milieu du cinéma. Je l'ai mon premier rôle. J'ai trop de présence si tu veux. Ah bon ? On voit que moi. Une galerie de portraits cocasses et une troupe de comédiens soudés qui a l'air de passer un très bon moment. Écoute-moi bien ! Je signe. Alors vous voulez que je vous dise si vous passez par là allez voir la pièce c'est sublime. C'est si bon de se dire le faux des petits bien-dix et qui en disent le bon de la pièce de la pièce qui est